Shalom et Zalut Udaf, Vav, Damastachet, Psachim, nous reprenons à la fin du daf, Hamoudbet, Ika, D'Amre, autre version de la souga précédente. Nous avions vu que nous sommes responsables d'un Hametz qui ne nous appartient pas s'il est chez nous, s'il appartient à un non-juif par exemple, s'il est chez nous mais qu'on en a la responsabilité, c'est-à-dire que s'il disparaît, on doit le rembourser à ce moment-là, on est chayav de le posséder. On peut comprendre, selon ceux qui pensent, que de manière générale, en dehors de Pesach, lorsque l'on a un bien qui ne m'appartient pas, mais sur lequel j'ai une responsabilité financière, eh bien, ça ne s'appelle pas, du coup, cette responsabilité que ça sert à moi, ça ne change pas la propriété. Là-bas, je peux comprendre pourquoi, dans Pesach, on a eu besoin de préciser ici, pour dire qu'attention, il ne faut pas qu'il se trouve chez toi quelque chose, même qu'il n'est pas à toi, parce que tu en as la responsabilité. Du coup, selon ceux qui pensent que déjà dans toute la lachote de la Torah, dès que j'ai la responsabilité, c'est considéré comme étant à moi, pourquoi la Torah précisez l'OIMATSE ? Là, je m'explique pourquoi, tu aurais pu penser puisque dans ce cas-là, tant qu'on l'a sous les yeux, il ne peut pas le garder pour lui et rembourser l'équivalent, il est obligé de le rendre en l'état. Donc, du coup, on aurait pu penser que ce n'est pas comme si c'était à lui. Nouvelle question maintenant de Rava Baoumine, mais Rava qu'on a parlé de choses dont la propriété était parfois apparemment partagée. Rava vous pose la question, Ici, Arnuna, c'est un système où le roi prend une forme d'impôt en ayant une propriété dans une partie des biens alimentaires d'une personne. Ici, en l'occurrence, on parle d'un animal, cette vache, par exemple, eh bien, le roi aura un droit sur une partie des veaux qu'elle va donner. La question est, est-ce que du coup, on considère que c'est une bête qui appartient en partie à un non-juif et à ce moment-là, il n'y a pas l'obligation de faire des prélèvements comme le prélèvement du Bechor qui est sanctifié, l'aîné de la vache, ou pas ? Donc, c'est la question qu'il posait. Dans la première version de Tessugia, on dit que si cet impôt, j'ai la possibilité de le payer autrement que par le fait de lui donner le fruit de cet animal, donc par exemple, je peux lui donner un équivalent monétaire, là, c'est évident que je suis khayyav. Parce que finalement, le fait qu'il ait droit de prendre une partie de la bête, ce n'est pas forcément sur cette bête, c'est une dette que j'ai vis-à-vis du roi. Mais donc, la bête en elle-même appartient à 100%, et donc je suis khayyav de prélever le Bechor. La question, la question, elle est La question, elle est Lorsque le roi m'oblige à lui donner un veau de la vache, est-ce que ça s'appelle qu'il est associé à moi, et donc je n'ai pas de prélèvement ? La réponse de Rabat dans ce cas-là, c'est pas tout. L'agma dit, pourtant il y a une braïta qui dit l'inverse. L'agma dit, C'était pas dans le même cas. Le cas, la braïta où elle dit qu'on était khayyav, c'est parce que c'est un cas, où le droit que le roi avait sur le veau, pouvait être remplacé par un don d'argent. Et donc, c'était une manière de le sortir du droit qu'il a sur la bête. C'est pour ça qu'on est khayyav. Mais s'il ne peut prendre que sur cet animal-là, à ce moment-là, il est considéré comme étant en partie propriétaire, et donc il n'y a pas de prélèvement. L'agma donne maintenant une autre version. Il nous dit qu'en réalité, on est plus mékelle sur l'animal, la question est éventuellement sur l'akhala. Il qu'il y a d'avoir une autre version, que selon Rava, finalement, même si je peux payer ma dette au roi autrement qu'en lui donnant un dévot, puisqu'à la base, c'est un droit qu'il a sur un dévot, je ne suis pas tour de l'abbé Khora, quelle que soit la situation. La question, elle est sur Issa de Al-Anna. C'est une patte maintenant, pareil, le roi a un droit dessus, est-ce que je dois prélever la khala dessus ? Et on parle d'un cas, est-ce que je suis khayyav de khala, même dans le cas où je ne peux pas me débarrasser de lui ? L'agma dit pourquoi ? L'agma nous dit, la raison elle est, que behema it la khala. Une behema, un animal, tout le monde sait. Tout le monde sait que le roi a un droit dessus. Issa, pour les pains et la pâte, l'it la khala, il n'y a pas de khala. Dans cette seconde version, quelle que soit la capacité que j'ai de payer ma dette autrement, donc en espèce, au lieu de donner de la pâte ou un veau, eh bien, quoi qu'il arrive, si on parle d'un animal, ce sera toujours autorisé, on n'aura pas de prélèvement à faire. Si c'est pour une pâte, quoi qu'il arrive, on devra prélever la khala. Maintenant, l'agma nous apporte une braïta. C'est encore une fois le sujet qu'on avait évoqué dans la précédente, d'un chamez qui appartient en partie d'un non-juif. Un non-juif rentre dans la cour d'un Israël pendant Pessah avec une pâte, avec du chamez dans la main. Le juif qui le reçoit n'a pas l'obligation de se débarrasser de ce chamez. Si par contre, il l'a laissé chez le juif, là, le juif ne doit pas le posséder, il doit s'en débarrasser. Si on a par contre réserver une pièce pour le non-juif et donc pour son chamez, on n'a pas l'obligation de se débarrasser du chamez chez les marques comme c'est marqué le himatse. Il ne faut pas qu'on se trouve chez toi, donc il ne faut pas que ce soit accessible. Or ici, ça ne l'est pas. L'agmara se pose une question. Comment se fait-il qu'à la fin, on nous explique qu'on n'a pas l'obligation de se débarrasser et pour justifier qu'on n'a pas l'obligation de se débarrasser, on cite un verset qui apparemment parle d'interdit. Le himatse, c'est un interdit. Or toi, tu viens de me donner une autorisation. Si tu l'as laissé une pièce, tu n'as pas l'obligation de te débarrasser. Pourquoi ? Parce que c'est marqué le himatse, tu te débarrasseras ou tu n'auras pas en tout cas. La mignogma kamar. Comment comprendre la fin de la vraie taille ? L'agmara donne deux versions. Amar, le verset est mal placé dans la vraie taille et il ne parle pas du cas qui est autorisé mais du cas d'avant qui est interdit. Comme ça, il faut le lire. Si le non-juif laisse chez le juif son hamet sans qu'on lui propose une pièce à lui tout seul, et bien, le juif doit s'en débarrasser parce que sinon, il transgresse le fait d'en posséder. Ravashi dit non, ce n'est pas la peine. On laisse le verset à la fin de la vraie taille. Et il parle bien du dernier cas. C'est comme ça qu'il faut lire. Si, et bien, on lui a laissé une pièce et qu'il met son hamet, on n'a pas l'obligation de s'en débarrasser parce que c'est marqué on n'en trouverait pas de hamet dans vos maisons. Et là ici, ce n'est pas à lui qui kamariel parce que c'est d'une certaine manière comme la maison, du non-juif. Et donc, ça ne s'appelle pas Batekhe. L'agmara dit si tu dis que ça ne s'appelle pas Batekhe, ça veut dire a priori que tu pars du principe que quand on loue une pièce ou une maison à quelqu'un, ça devient la propriété à 100% du locataire. Et là, le problème, c'est que l'agmara nous rapporte une Mishnah qui dit à peu près l'inverse. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que le fait de louer donne une propriété. Mais pourtant, dans la Mishnah, dans la Mishnah, c'est marqué. C'est-à-dire, même un endroit qu'on a l'autorisation de louer à un idolâtre, on n'a pas le droit de louer un idolâtre si c'est pour qu'il y habite. Pourquoi ? Parce qu'il va rentrer des idoles dans l'endroit où il habite. Et comme la Torah dit qu'on n'a pas le droit tu n'apporteras pas ces immondices dans ta maison. Et donc, comme un juif n'a pas le droit d'avoir une idole dans sa maison, il n'a pas le droit de louer à l'habitation un idolâtre qui va probablement apporter des idoles. Tu vois bien que même si c'est loué à un idolâtre, ça s'appelle que c'est encore à moins si tu dis que le locataire acquiert pendant le temps de la location tu devrais dire la même chose que pour le chamez. Et bien du coup, l'idolâtre il amène ça chez lui c'est sa maison c'est pas la mienne. Il y a que m'a dit dans ses spéciales parce que la Torah a précisé on ne devra pas trouver chez toi. On précise ici dans vos maisons mais il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit accessible. Or ici ça ne l'est pas et donc c'est pour ça qu'on sera plus dans Pessah que dans les autres historiques de la Torah. Maintenant l'agmara va nous donner quelques exemples de comportements à adopter quand on a du chamez à la maison pour éviter de se tromper et d'en consommer. Ce qui se trouve du chamez pendant Yom Tov c'est il renverse un objet dessus pour justement ne pas le consommer. Si cette nourriture était sanctifiée il n'y a même pas besoin de faire un pense-bête comme ça quelque chose pour différencier parce que les gens font très attention à ça et ne s'approchent pas de ça. Si on a un chamez qui appartient à un non-juif pendant les fêtes de Pessah de manière autorisée c'est-à-dire qu'on n'en a pas la responsabilité par exemple qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut faire une mechitza donc un paravent comme ça de 10 fachim pour se rappeler qu'il ne faut pas le toucher. Mais si la chose était que desh il n'y a pas besoin de faire un paravent de mettre un équerre comme on l'a vu. Celui qui voyage donc il prend le bateau ou il voyage s'il part avant 30 jours plus de 30 jours avant la fête il n'a pas besoin de se débarrasser du khamet s'il est dans les 30 jours et bien il a l'obligation de s'en débarrasser donc Abaye pour l'instant pense que là ici on peut faire une déduction quand tu as dit que quand on est dans les 30 jours on doit se débarrasser c'est quand il a l'intention de revenir pour la fête mais s'il n'a pas l'intention de revenir même s'il part à moins de 30 jours il n'est pas ça c'est l'avis de Abaye sur lequel Rava va s'opposer en tout cas pour l'instant Abaye nous dit que pour avoir l'obligation de se débarrasser du khamet il faut qu'au moment où on parte on soit dans les 30 jours avant la fête et qu'on ait l'intention d'y revenir si on part plus de 30 jours avant quelles que sont nos intentions ou qu'on part dans les derniers 30 jours sans l'intention de revenir on n'aurait pas d'obligation selon Abaye Rava n'est pas d'accord Rava dit attends si la personne revient pour Pessah quelque soit sa date de départ elle se doit de se débarrasser du khamet parce qu'elle va revenir juste avant Pessah même s'il part à Rosh Hashanah s'il a l'intention de revenir pour Pessah il faut qu'il se débarrasse du khamet donc la question ne se pose pas dans le cas où il veut revenir et tout l'enseignement qu'on a entendu au nom de Rah c'est justement quand il n'a pas l'intention de revenir et là Rava ce qu'on a dit que plus de 30 jours avant on ne doit pas vérifier ça n'est justement que lorsqu'il n'a pas l'intention de revenir donc on voit bien que selon Rava si on a l'intention de revenir quoi qu'il arrive il faudra vérifier quelle soit la date de départ si tu n'as pas l'intention de revenir plus de 30 jours avant Pessah on ne fait pas dans les 30 jours on doit faire et c'est une logique que Rava tient par ailleurs celui qui remplit sa maison de récolte donc il entrepose sa récolte mais le sol n'est pas cachérisé il y a du Khametz au niveau du sol alors on nous dit si il n'est plus 30 jours avant il n'a pas besoin de se soucier du problème de Pessah et il peut poser la nouvelle récolte sur le Khametz si il est dans les 30 jours il faut faire qu'il fasse attention d'un coup que l'Eva il doit se débarrasser d'avoir du Khametz de peur que ça se mélange et qu'il continue à aller manger pour un Pessah et la Gmara précise ce qu'on en aura et ça encore une fois ce qu'on a dit que avant plus de Chochimium et bien il n'a pas l'obligation c'est quand il n'a pas l'intention de vider tout cela mais si il a l'intention d'enlever tout cela et donc il va se retrouver avec le Khametz devant lui même s'il est moins de 30 jours avant plus de 30 jours avant plutôt il a quand même l'obligation d'enlever le Khametz avant d'entreposer la récolte Agmara maintenant se pose la question sur le chiffre 30 jours d'où vient-il que vient-il faire d'où vient-il Agmara apporte une braïta avec une mahluket Tanaïm 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 dans la braïta nous dit qu'on commence à demander à étudier à la chod de Pessar 30 jours avant deux semaines avant l'agmara va expliquer la vie de chacun quelle est la raison l'origine de Tanaïm lui dit car au premier Pessar qu'ils ont fait dans le désert ce premier Pessar là on lui a posé la question à Moshé que faire si des gens parmi nous sont impurs parce qu'ils ont eu un deuil donc ils ne peuvent pas faire le commande de Pessar est-ce qu'ils vont rater le Pessar de l'année en question comme c'est marqué chez les marres et donc à ce moment là il a demandé à Hachem Hachem lui a donné la règle et il a annoncé Pessar Chény qui est donc le 15 du mois suivant donc il a finalement annoncé le 15 Nissan le Pessar Chény qui est encore à Pessar mais du mois suivant et donc on voit bien qu'un mois avant il a enseigné la chod de Pessar Chény cette histoire justement que les gens sont arrivés et on dit qu'ils étaient impurs et donc on a enseigné la chod de Pessar Chény au mazir à la Pessar parce que lui dit que les règles de Pessar ont été annoncées deux semaines avant à Rosh Chodesh Nisan chez Neymar à Hachem il leur a dit ce mois-ci ce sera le premier de tous les mois de l'année et c'est marqué après il est mort faites attention faites attention que chacun d'entre vous le 10 du mois prenne ça et ça et il annonce aussi ce qu'il faudra faire le 14 la suite de la Suga va essayer de trouver la preuve qu'au moment il leur dit attention vous ferez ça le 10 vous ferez ça le 14 qui nous dit que quand il parle il est vraiment le premier du mois et non pas le 4 le 5 peut-être qu'il est le 4 le 5 du mois et donc peut-être que c'est finalement 10 jours avant qu'il faut préparer les halachot et non pas deux semaines avant la Gemara affine son raisonnement on apporte un autre verset dans dans le désert du Sinai la deuxième année et le premier mois et c'est marqué justement les venus d'Israël feront le passage les venus d'Israël mais là-bas aussi on n'a pas la preuve que c'est le premier du mois on fait avec le mot désert qui est marqué dans ce verset et dans un autre verset où on sait qu'on est le premier d'un autre mois mais qu'on est en tout cas le premier du mois pourquoi ? parce que par rapport c'est marqué dans notre parasha de Pesach c'est marqué par ailleurs au sujet de l'obligation de compter les venus d'Israël dans le désert du Sinai donc Midbar ça va nous permettre d'apprendre l'un à l'autre dans l'attente d'assignation le premier du deuxième mois donc on voit là-bas qu'on est bien le premier parce qu'il a marqué également Midbar c'est comme ça qu'on apprend finalement qu'il a appris la route de Pesach le premier Nissan donc deux semaines avant c'est pour ça que selon Rashba qu'on apprend deux semaines avant dernier sujet du Daf c'est justement le fait de se demander pourquoi finalement cette parasha qui nous parle du fait de compter les venus d'Israël qui a été dite donc finalement le premier du deuxième mois de l'année pourquoi cette parasha a été annoncée dans Midbar avant la parasha du Pesach du Pesach qui elle justement a été dite le premier Nissan donc du premier mois de l'année pourquoi la Torah n'a pas respecté et parler en premier de ce qui s'est passé le premier du premier mois et après ce qui s'est passé le premier du deuxième mois il n'y a pas de chronologie dans la Torah il n'y a pas de choses avant qu'après dans la Torah la Torah ne respecte pas la chronologie ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de chronologie nécessaire c'est dans deux sujets différents mais dans un seul sujet ce qui était avant doit être avant et ce qui est enseigné après a été enseigné après pourquoi ? parce que si tu ne dis pas qu'il n'y a une chronologie tu ne peux plus appliquer certains modes d'analyse de la Torah par exemple quand la Torah commence par une règle générale et qu'elle enchaîne après sur un exemple précis et qu'on a du coup une manière de délire la la ha différente que si on avait commencé par le cas précis et qu'on avait après fait le cas général mais si finalement il n'y a pas de chronologie dans un même sujet et bien un prat ou klal peut finalement être un klal ou prat donc klal ou prat quand on est d'abord on parle généralement et après de manière précise en birklal et la chamayu prat on ne compte que le cas précis il n'y a pas de règle que le cas précis dit ma prat ou klal ou peut-être que c'est un prat ou klal et l'inverse betou prat ou klal quand on commence par un cas particulier après une règle on dit c'est klal mossa enfin la prat on fait une règle générale à partir du cas peut-être que finalement c'est l'inverse dit ma klal ou pratou l'agma dit l'agma dit attends s'il n'y a pas de règle qui te dit qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de règle sur plusieurs sujets l'agma dit si on peut faire un klal ou pratou un peu espacé il faudra absolument que la chronologie soit respectée même dans deux sujets différents et donc ça pose un problème l'agma dit non même ceux qui pensent qu'on peut faire un klal ou pratou espacé c'est espacé légèrement de quelques mots ou d'inversé mais ça reste toujours dans la même paracha donc dans la même paracha on fait un prat ou klal soit vraiment quand les mots sont collés sans aucun espace soit avec un petit espace mais ça reste le même sujet donc c'est pour ça qu'effectivement on dira que dans un même sujet on respectera toujours la chronologie mais entre deux sujets différents il n'y a pas forcément de chronologie l'agma se pose la question pourquoi ? l'agma dit si tu veux dire que c'est parce qu'on a peur de laisser des miettes qu'on n'a pas vues alors achivez c'est pas important ces miettes là et donc du coup il n'y a pas vraiment de crainte qu'il se passe quoi que ce soit donc il n'y a pas besoin de les annuler ils sont déjà annulés d'elles-mêmes si tu veux dire peut-être que tu peux dire que comme ces miettes là sont dans la maison et que la maison eh bien on ferme la maison à clé pour protéger les objets qu'il y a dedans de valeur et peut-être que du coup comme ces miettes là sont sur des objets qui eux-mêmes ont de la valeur peut-être qu'en même temps que tout cela ça a de la valeur c'est faux ce sont les fins de récolte de figues qui ne sont pas tellement mangeables et quelqu'un est en train de garder son champ mais il le garde pour protéger ses raisins ou l'inverse se faire un abîme des raisins qui ne sont pas bons la fin de récolte il protège ses champs parce qu'il veut protéger ses courges et ses légumes alors on nous dit quoi si le propriétaire a quand même envie de récupérer ses fins de récolte de raisins ou de figues et de les consommer à ce moment là on n'a pas le droit de les prendre parce que c'est du vol et lui s'il en mange doit prélever si on les vole et lui le propriétaire doit prélever si par contre lui s'en fiche il ne compte pas les prendre on peut les voler et lui s'il les mange ne doit pas prélever donc on voit bien que même s'il garde un champ pour une partie qui l'intéresse s'il y a dans ce champ qu'il garde une partie qui n'est pas intéressante ça n'a aucune valeur c'est comme si c'était plus à lui et on peut le prendre il n'y a pas de prélèvement et donc c'est pareil pour les muettes même si la maison et les objets qui s'y trouvent sont gardés parce qu'ils ont d'importance les muettes qui se trouvent dans la maison n'ont pas d'importance on a peur qu'il trouve non pas des muettes mais qu'il trouve un morceau de pain vraiment qu'il n'a pas vu un beau morceau de pain et que son esprit soit connecté c'est-à-dire qu'en fait au moment où il voit ce beau ramet sur le coup il n'a pas envie de l'annuler et le temps justement comme dit Rachid le temps où il ne l'annule pas il sera en train de transgresser l'interdit de procéder du ramet il ne l'annule pas il ne l'annule pas